Au Grand Genève, mais oui, parce que finalement, quand on prend des points de vue, quand on regarde tout simplement les photos entre le Jural, Salève, lorsque tout est éteint, c'est tout qui est éteint. S'il n'y avait qu'un territoire qui avait été un et pas l'autre, ça se verrait très fortement. Donc je pense que c'est un événement qui est extrêmement apprécié par la population. On voit, il y avait des enjeux, il y avait des angoisses, mais globalement, c'est un événement qui est magnifique et qui va être maintenu et qui est certainement l'événement peut-être le plus connu du Grand Genève, même si les gens n'associent pas toujours la nuit belle au Grand Genève, mais en tout cas, ils connaissent la nuit belle. Et puis, le Grand Genève, c'est aussi des prestations directes à la population sur la question de la qualité de l'air. C'est cette application R2G2 qui vous renseigne, qui renseigne chaque citoyen à l'adresse de l'état de la qualité de l'air, l'air qui, évidemment, circule à travers nos frontières, mais qui peut avoir des effets juridiques différents, notamment en termes de limitation de la circulation de certains types de véhicules. Mais là aussi, ce système nous a amenés, en tout cas sur le territoire du canton de Genève, en lien avec le territoire français, à adopter les fameux macarons pour catégoriser les voitures, les stickers ou les critères côté français. Et puis, ce n'est pas très connu, mais je l'annonce ici à l'ensemble des participants, l'État français vient de nous communiquer qu'il reconnaîtra les macarons Genevois sur le territoire français. Alors nous, dans le cadre du Grand Genève, c'est Anne-Masse, voire Annecy. Mais la France étant un pays très unifié, le macaron Genevois sera aussi reconnu en Normandie, en Bretagne et en Corse. C'est dire qu'il y a une ouverture tout à fait appréciable du gouvernement français. Je profite pour remercier le préfet, M. Spinas, qui a porté ce dossier et qui nous permet là de construire aussi ces enjeux régionaux, y compris par Paris. Donc voilà pour un peu ces éléments-là. Je vais passer assez vite sur peut-être les éléments territoriaux. Vous le connaissez, j'ai déjà évoqué, peut-être le chiffre fort, c'est un million d'habitants ou les chiffres forts, c'est un million d'habitants. Notre agro, c'est un million d'habitants. Ça place le Grand Genève dans une taille importante, d'une métropole importante à l'échelle européenne. On ne peut pas se comparer évidemment par rapport au capital que sont Paris, Londres, Barcelone, on en est loin. Mais si on prend ensuite les villes secondaires, une métropole d'un million d'habitants, c'est déjà conséquent. Je pense que ceci n'est pas anodin, surtout ce qui est infrastructures ferroviaires, infrastructures aussi aéroportuaires et autres. Et là, on voit bien que sur l'ensemble du territoire, on a un centre, disons, on a une polarité cohérente et un bassin finalement de vie, de communauté de destin qui est importante avec ses 2000 km² et ses 209 communes. Un équilibre habitant-emploi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'un des grands thèmes du Grand Genève, c'est le déséquilibre emploi-logement à l'intérieur du Grand Genève. Mais quand on se met à l'échelle du Grand Genève, il y a un équilibre global qui n'est pas absolu, parce que dans ces emplois, il y a aussi des gens qui viennent en dehors du Grand Genève, ce qu'on appelle maintenant le très Grand Genève, par exemple. Mais globalement, on a de quoi faire quelque chose d'équilibré à notre échelle. Ça, c'est très bien. Une des caractéristiques de notre territoire, c'est qu'il est extrêmement dynamique. C'est un des territoires qui a connu la plus forte croissance en Europe, du PIB et donc de la population, parce que c'est toujours le revers de la médaille. Souvent, on veut la richesse, mais la richesse, elle va avec la migration et c'est bien normal, elle est liée, la richesse est aussi liée à cette migration. Donc, toutes les études montrent que l'augmentation dynamique du PIB s'accompagne d'une augmentation démographique et que ceci a amené aussi notre agglomération à croître de manière extrêmement forte et à amener nos collectivités publiques, mais chacun le sait, ici, à avoir un besoin d'infrastructure. On doit investir, ne serait-ce que pour répondre à ce besoin démographique. On ne se limite pas à ça, puisqu'on veut investir également pour améliorer la qualité de vie. Mais il ne faut pas oublier que cette logique de croissance, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, eh bien, c'est une réalité du Grand Genève et elle est consubstantielle, finalement, de ce qui caractérise nos territoires avec cette dynamique, donc, à nouveau, plus 40% sur l'espace d'une génération. Il n'y a pas vraiment d'autres équivalents en Europe, peut-être du côté du Benelux ou ce genre de choses, mais c'est clairement, à l'échelle européenne, une des croissances les plus fortes qu'on ait pu avoir. Et puis, certains indices sont là pour nous le rappeler, ce n'est pas seulement le prix de l'immobilier au centre-ville de Genève, mais le prix de l'immobilier en France, dans la proximité jumevoise, les prix au mètre carré atteignent bien souvent des prix que l'on retrouve dans Paris intramuros. Donc, on voit qu'on est sur quand même une pression, ensuite, sur différents éléments de la vie quotidienne qui ne sont pas nos dents, je les évoque, parce que c'est autant d'enjeux politiques qu'on doit accompagner. C'est gérer la croissance, c'est accompagner nos territoires, évidemment, dans la transition écologique, qui est le sujet qui monte en puissance, que ce soit sur les questions d'énergie, que ce soit sur la question de qualité de l'air, des sols, des eaux. La question des eaux, elle est par essence transfrontalière. Et puis, évidemment, la mobilité qui est totalement transfrontalière. Donc, l'agglomération, la construction politique du GLCT est un outil de coordination, d'amélioration de phénomènes qui, de toute façon, s'imposent à nous. Il y a parfois une mauvaise compréhension parmi la population, certains élus un peu hostiles au Grand Genève en disant « mais c'est le Grand Genève qui est moteur de tout ça ». Non, ce n'est pas le GLCT qui est moteur de cette croissance, de cette dynamique et puis aussi des aspects négatifs de tout ça, des bouchons et autres considérations. Le rôle du GLCT comme instance de coordination des collectivités publiques, c'est d'améliorer autant que possible la situation issue d'une réalité économique, sociale et démographique telle que je l'évoquais. Donc, il ne faut pas se tromper de causalité. Notre rôle, c'est de gérer ce qui, de toute façon, serait vécu. Et si demain, on venait à dissoudre le GLCT, l'essentiel de ce phénomène se maintiendrait, mais avec une nettement moins bonne coordination dans la réponse des pouvoirs publics. Donc, moi, je vois le GLCT comme l'instance de coordination dans l'action des pouvoirs publics concernés par le territoire en vue d'améliorer la qualité de vie dans notre bassin commun. C'est vraiment, pour moi, l'essence de notre existence. Et cette essence, eh bien, elle n'est pas nouvelle. Ici, on a fait commencer cette slide à travers le lancement politique, c'est-à-dire l'embryon de ce qu'allait devenir le GLCT, avec, notamment, l'organisation autour des projets d'agglomération, les premières générations en 2007, deuxième génération en 2012, avec le choix du nom du Grand Genève, etc. Mais j'insiste sur le fait que la collaboration transfrontalière, elle se développe en tout cas depuis les années 70, les années 70, et il y a eu plein d'actions bilatérales. Et en réalité, elle est consubstantielle à notre région. C'est vraiment pour des raisons historiques et religieuses que le canton de Genève est resté aussi étroit après la Convention de Vienne de 1814. Mais le lien du canton de Genève avec ses environs, alors évidemment, avec le Pays de Vaud, c'est évident, mais je parle des environs du Genevois français de l'Ain, sont totalement historiques et remontent au Moyen-Âge. Vous savez que sur le canton de Genève, on fête chaque année l'escalade. Et puis, c'est une fête historique, mais aussi populaire, qui raconte que les Savoyards, la nuit du 11 au 12 décembre, vont tenter d'envahir la vieille ville de Genève. Mais ce qu'on dit moins, on parle des Savoyards, mais en réalité, ce n'est pas les Savoyards, c'était le Duc de Savoie. Et sachant que les populations Savoyardes, donc en fête française, on va dire aujourd'hui, à proximité de Genève, étaient tellement liées aux habitants de la République genevoise, eh bien, il n'a pas recruté ces soldats parmi ces populations parce que ça aurait été évident qu'elles allaient éventer cette attaque surprise. Et donc, c'est bien des mercenaires venus des coins d'Europe, même d'Espagne, de très loin, d'ailleurs en France, qui ont été recrutés par le Duc de Savoie pour renvoyer Genève puisqu'ils n'allaient pas pouvoir recruter sur place des Savoyards ou des habitants de Lens. Et donc, je trouve cette anecdote historique intéressante parce qu'elle illustre qu'en fait, déjà au Moyen Âge, les rapports entre la ville de Genève et sa région, qui était, voilà, qui, à l'époque, l'Europe médiévale n'était pas française, mais qui allait devenir la France, eh bien, étaient déjà extrêmement liées, extrêmement fortes, avec des mariages, avec des liens commerciaux, et finalement aussi avec un partage de l'agriculture qui aujourd'hui s'est transformé en zone franche. Donc, finalement, l'avènement de ce GLCT, moi, je le lis à une très, très, très longue histoire de la construction de notre agglomération commune. Alors, aujourd'hui, le GLCT, c'est quoi ? Eh bien, c'est là où souvent ça pêche dans la compréhension externe. C'est 16, une des 16, d'ailleurs, agglomérations transfrontalières en Europe, donc, il n'y a pas des centaines, il y a 16 agglomérations transfrontalières en Europe, mais le Grand Genève est l'une des agglomérations qui est la plus aboutie en matière de coordination et d'organisation politique, grâce à ce groupement local de coopération transfrontalière, qui est un outil du droit européen et qui a une personnalité juridique, qui a une autonomie financière, même si elle est modeste, mais qui lui permet de conduire des études, de faire des démarches, notamment sur la question d'aménagement de mobilité et de transition écologique. Donc, le GLCT, mais vous le savez, c'est une instance de collaboration, de coordination entre huit entités, collectivités publiques, le canton de Genève, le Genevoix français, la région de Mont, le canton de Vaud, la région d'Anne-en-Alpes, le département de Savoie, le département de Lens et la ville de Genève. Et c'est donc cette instance qui nous permet d'avoir cette gestion régulière, avec une organisation que vous connaissez aussi, mais qui est parfois un petit peu complexe, et c'est bien de la rappeler, c'est qu'il y a vraiment l'Assemblée, avec sous l'Assemblée le bureau du GLCT, qui se voit un peu plus souvent. Il y a d'un côté l'assise des transfrontalières, des élus, qui va se réaliser d'ailleurs prochainement dans le cadre des assises de la transition énergétique. De l'autre côté, le forum d'agglomération, qui est plutôt l'instance avec la société civile, et toutes les équipes dites techniques, à savoir des collaborateurs, des employés, des différentes collectivités qui travaillent, alors qu'ils sont vraiment la cheville ouvrière, qui produisent les PACA, qui produisent les différents éléments de travail. Voilà sur les membres du bureau, avec votre serviteur à la présidence, avec deux vice-présidents qui s'alternent, pas tout à fait des co-présidents, ce n'est pas tout à fait correct ce terme, mais chacun comprend l'état d'esprit, très helvétique, de partage, avec deux vice-présidents, vice-présidentes, qui forment la présidence, et d'autres vice-présidents qui représentent chacune des entités telles que je les ai évoquées tout à l'heure. Le forum d'agglomération, je l'évoquais, c'est le pendant en lien avec la société dite civile, même je n'aime pas beaucoup ce terme, parce qu'ils s'opposent à la société militaire, et puis ce n'est pas tout à fait ça, mais ma foi, chacun comprend ce que c'est, c'est une instance qui regroupe des associations, des représentants d'associations, ici des milieux économiques, sociaux, culturels, et professionnels aussi, quand je pense aux urbanistes, aux architectes, et donc ça nous donne un écho, il faut savoir que ce n'est pas non plus monsieur et madame tout le monde qui est au forum d'agglomération, c'est des gens qui ont un certain niveau, soit d'engagement citoyen, soit de connaissances professionnelles, mais c'est des gens qui ne représentent pas les collectivités publiques, et donc ça nous donne aussi un type de dialogue, il y a un grand travail militant, et de très haute qualité à mes yeux en tout cas, qui est fait par ce forum, qui a trois collèges, un qui travaille l'environnement, l'autre l'économie, et économie sociale, pardon, le dernier culturel. Donc ce forum, il peut s'auto-saisir, ou on peut nous le saisir, et il nous fait un rapport. Voilà. Les groupes de travail, donc lui-même, le forum est organisé en trois groupes de travail, aménagement, mobilité, transition écologique, que j'ai déjà évoqué, vous voyez un peu le nombre, la diversité des élus qu'il y a. Et les équipes du Grand Genève, qui correspondent aussi à cette organisation, de nouveau sur ces trois pôles thématiques, aménagement, mobilité, transition écologique, qui sont à nouveau vraiment les femmes et les hommes qui produisent du projet. Ensuite, parce que le Grand Genève, c'est grand, 2000 km², eh bien, nous avons historiquement sous-découpé des territoires, en prenant soin de ne pas reproduire les découpages, évidemment politiques qui existent déjà, parce que ce serait totalement inutile, mais plutôt des cadrans, des axes, et donc c'est ce qui s'appelle les PACA, pour les périmètres d'action coordonnées de l'agglomération, je ne sais plus ce qu'il y a derrière ce sigle, avec, il y en avait huit, maintenant il y en a quatre, que vous voyez là, et c'est plutôt organisé autour de bassins versants, d'axes de mobilité, et la cohérence, elle est plutôt faite, voilà, sur un petit peu les axes du cadran, finalement, du montre, autour de la polarité la plus centrale, qui est celle de la ville de Genève. J'avance un petit peu vite, j'arrive à dépasser mes 20 minutes. La slide suivante. Les projets d'agglomération, ça je pense que vu le public qu'on a là, c'est assez connu, le projet d'agglomération, alors, le premier but du projet d'agglomération, c'est avoir de l'argent de la Confédération Suisse, c'est un but déjà très important, très louable, mais je trouve qu'il y a un but sous-jacent, c'est que le fait de devoir organiser, d'élaborer des dossiers très précis pour Berne, parce que Berne ne finance que des projets extrêmement précis, aboutis, documentés et étudiés très finement, eh bien, comme les interfaces de l'Human Express, vous avez ici plusieurs exemples, nous obligent, nous, les collectivités du Grand Genève, à nous mettre d'accord sur ces projets. Et je trouve que cette aide de Berne aux agglomérations et le fait que Berne ait accepté d'aider à des projets qui sont en lien avec un territoire étranger, celui de la France, ce qui est tout à fait remarquable au niveau de la Confédération, eh bien, pour nous, c'est un peu le prétexte de se voir, de travailler et d'élaborer des projets qui font sens à l'échelle de l'agglomération. Et je pense que ces projets, ces fameux PA, on en est à celui de la quatrième génération déposée, on va bientôt entamer à celui de la cinquième, mais il faut qu'on ait évidemment la réponse du PA4 qui vienne de Berne. Mais c'est non seulement un moyen d'avoir de l'argent, mais c'est aussi un moyen, entre ces centaines de collectivités que nous représentons, de travailler ensemble et de se mettre d'accord sur, finalement, ces objets fondamentaux en matière de projets, d'infrastructures publiques que nous devons à notre population. Donc, je trouve que c'est une excellente dynamique que les PA nous permettent d'avoir. Voilà pour la synthèse. J'ai déjà largement insisté sur ce point à retenir. Et donc, je peux rendre la parole à Mme Bignon. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, effectivement, du coup, j'ai mon diaporama qui bug un peu. Je vais passer à la slide suivante, mais je n'y arrive pas, mais ça va venir. Du coup, l'idée, c'est que...